Un homme de 17 ans, il y portait à l'hôpital de Blois en état d'urgence vitale. 48 heures après l'arrivée du Technival à Salbris dans le Loir-et-Cher, la préfecture vient de faire un premier bilan sanitaire. Il y a eu 8 autres évacuations vers l'hôpital de Romorantin. L'année dernière donc, environ 15 000 personnes ont participé à ce festival qui s'est installé dans le plus grand secret et en toute illégalité à Salbris. Alors comment réagit-on dans cette petite commune, peu habituée à ce type de manifestation ? Reportage sur place de Flavien Texier et de Pierre-Dominique Lepay. Il est environ 10 heures, Salbris s'éveille. Sur la petite place, les jeunes sont déjà là. Logique, ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Je n'avais jamais fait ce genre de fête, c'était plutôt bien. Plein de monde, bonne ambiance, très familiale, très conviviale. C'était parfait. Vous n'avez pas dormi là ? Non, pas encore, pas encore à être concouché. Monsieur le maire lui aussi est un peu fatigué. Depuis deux jours, les services de la ville sont sur le pont. C'est à partir de vendredi 21h qu'on a vu les premiers véhicules arriver. Et donc, tout Salbris était totalement embouteillé. On a eu plusieurs milliers de véhicules arrivant de tous les côtés. Donc, on a géré entre 23h et 4h du matin la circulation sur la commune. A Salbris, l'arrivée des festivaliers n'est donc pas passée inaperçue. Globalement, les personnes rencontrées ne sont pas opposées à ce type de rassemblement. Et ce 1er mai, certains ont même bien travaillé. Ils viennent pour le petit déjeuner le matin. Voilà. Donc, vous prendre le café, les croissants, enfin tout ce qui est bien d'oiser. Donc, pour vous, c'est une bonne affaire ? Oui, tout à fait. D'autres, en revanche, sont plutôt sceptiques. Question de génération. Qu'est-ce que vous pensez du Technival organisé par les jeunes ? A quelques kilomètres de là, sur un terrain privé, la fête se poursuit. Au programme, Gadou et Décibel à volonté. Comment c'était cette nuit ? C'était très dur, très dur, mais on s'en est sortis. Voilà, on est encore là, on est encore vivants et on est encore en pleine forme. Combien sont-ils réellement à avoir participé ? Très difficile à mesurer. La mairie de Salbrie parle de 15 000 personnes environ. Seule certitude, ce soir, ils sont nettement moins nombreux. Beaucoup sont en effet repartis en train dans l'après-midi, depuis la petite gare. La fête, elle, n'est toutefois pas terminée. Elle doit se poursuivre jusqu'à demain matin. Et sachez qu'une plainte a été déposée par les propriétaires du terrain où s'est installé le Technival. Une plainte pour violation et dégradation de domicile.